Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ma deuxième vidéo de boss de Koraydrae, on s'attaque au deuxième boss des dieux affiliés, ici ce sera Tau ou Tors, tout simplement, je pense que c'est lié à ça. C'est un boss qui est sensible face au vent, il possède toujours 14 000 PV, la même chose que la dernière fois, donc on ajoute quelques Magnus de type vent dans notre inventaire, vous voyez que je n'en ai pas énormément, donc on va rester là-dessus. Même vous avez vu avec 3 Magnus de la faiblesse du boss, si on fait derrière une suite couchée ou levée de soleil, ça fait des dégâts monstrueux, on a moyen de one-shot le boss presque, donc du coup on va se baser là-dessus. Donc nous sommes au nord-est de la zone, nord-est du donjon final, et on va se diriger dans la pièce du boss, donc je ne vous remonte pas le trajet, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous repérer par rapport à ma vidéo d'histoire si jamais vous avez des problèmes pour vous repérer dans la zone. C'est assez vaste le Coride Ray, donc ça peut être assez, on peut s'y perdre assez facilement si on a un petit peu, si on n'a pas trop le sens de l'orientation. Donc ici on commence avec un petit 8, 7, on n'a pas de 6, donc on va rester sur du 7, c'est pas grave. Donc là, on va mettre que du 8, que du 7, et ça va nous permettre de faire une paire. Donc là, normalement ça devrait faire des dégâts relativement sympathiques. Alors malheureusement, vous voyez, il a cancel le combo, vous voyez la dernière carte est barrée, et du coup ça a annulé tout le combo. Donc ça, ça arrive, c'est aléatoire, ça vient tout simplement du boss, donc ici il est sensible à l'air. Mais voilà, j'ai foiré mon coup. Il faut être tellement rapide des fois que j'essaye de calculer tout en même temps, et ici ça n'a pas fonctionné. Donc là, voilà, on met un petit coup ici avec Gibari. Donc là, on est déjà dans les 3000 de dégâts, donc vous voyez, ça va relativement vite. Ici, on va se protéger avec quelques Magnus, on va essayer de garder un maximum de Magnus offensif pour pouvoir faire... J'ai du mal à faire des combos de valeur spirituelle avec Gibari. Ici, on a une super attaque de type R, donc on va garder ça. C'est parfait. Donc là, il nous met sa super attaque, étincelle du temps. Alors attention, ici j'ai tous les équipements funestes, ça me permet de me protéger contre toutes les altérations d'état. Mais ici, il est fort probable que cette super attaque vous paralyse. Donc il faut être relativement prudent face à ça. Ici, on va attaquer avec un petit 1, 2. Ici, malheureusement, on n'a rien d'autre, donc on va rester sur du 1 et du 2. Ça fait pas mal de dégâts, comme vous le constatez. Ici, on a un petit 8, donc on va mettre 8, 8. Encore du 1, encore du 2. Donc s'il n'annule pas le combo, normalement, ça devrait faire des dégâts relativement sympathiques. Malgré que ce soit une triple paire, vous voyez, 3754. Presque 4 000 de dégâts, donc c'est assez élevé. Ici, donc on va rester sur du 1. Oh là là, je suis tellement lent avec Kalas, c'est catastrophique, j'ai honte de moi. Alors, ici, on va mettre un 1, 2, 3, 4. Ici, 1, et j'ai rien du tout, c'est pas grave, on va partir sur une super attaque devant. Malheureusement, il faut être assez rapide. Les combos où j'ai le plus de facilité à placer, c'est avec Shella, avec toutes ces cartes à 4 valeurs spirituelles. Ici, ça va très vite et c'est beaucoup plus agréable. Là, malheureusement, j'en ai trop peu et du coup, j'ai du mal à faire des petits combos. Là, regardez, on va essayer de dégager des Magnus défensifs pour avoir une main pleine de Magnus intéressant. Alors, ici, on a un petit 9, 8, j'ai pas de 7 du tout, donc du coup, on va devoir rester sur du 9 et du 8, c'est génial. C'est pas terrible du tout. Heureusement, j'ai beaucoup de 8 et de 9. Encore du 9, encore du 9. Ça, c'est relativement pas... Ah ouais, mais j'ai mis un 2, c'est dommage. C'est pas grave, ça va quand même faire des dégâts relativement sympathiques parce qu'il y a pas mal de vent. Vous voyez, 2274. Donc, le niveau de mes personnages est aussi assez élevé. C'est aussi pour cela que ça fait pas mal de dégâts. Donc là, lui, il est résistant à tout ce qui est temps. N'oubliez pas de prendre le boss en photo, c'est très important. Et on va lui mettre une dernière petite attaque de lumière. Donc ici, les dégâts vont pas être ouf ouf parce que j'ai utilisé du temps. J'ai pas beaucoup de lames de vent avec Kalas. Donc là, le boss est en vie faible. C'est le moment de lui mettre vraiment des gros taquets. Donc, 9, 8, 7, 6. Si j'ai du 5. J'ai du 4. J'ai du 3. J'ai du 2. Et j'ai du 1. Est-ce que c'est bon ? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On a une suite couchée de soleil. Magnifique avec Guy Barry. En plus, je vous disais que j'y arrivais pas avec ce personnage-là. Et regardez, même avec du 2088, on passe à 7412 de dégâts. La moitié des PV du boss, quoi. Donc du coup, voilà. Faut être patient. Il faut essayer de faire les choses bien. Si vous gérez bien votre combat, vous avez moyen de l'atomiser. Donc voilà. Là, on a pris le boss en photo en plus quelques tours auparavant. On se fait toujours 150 000 points d'XP. Et on a le boss. Et le Geyser Ultime. La super attaque niveau 9 de Guy Barry. Donc voilà. Si vous avez des questions ou autres à propos de ce boss, n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve tout de suite pour le prochain. Normalement, ce sera Bra. C'est le boss qui se trouve au nord-est, si je ne me trompe pas. On va voir ça. On verra ça. De toute façon, n'hésitez pas à suivre ma vidéo d'histoire pour vous guider directement vers le bon ordre des boss. Et sur ce, on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo de boss sur le magnifique Baton Kytos. Allez, salut !